Musique Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour fêter l'arrivée de l'hiver ! Quand je vois ça, je me dis que c'est vraiment la période de l'année que je préfère ! Bien, à présent, nous allons faire briller cet endroit de mille feux ! Le temps s'est beaucoup rafraîchi ! Ça, c'est signe que l'hiver arrive ! Attendez, je vais vous aider ! On ira deux fois plus vite si on travaille ensemble ! On dirait une sorte... une sorte de... de gros coffre ! Je me demande ce qu'il contient ! Désolée ! Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées ! Ah oui, c'est bien celui-là ! Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frézi Paradis ! Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire ! Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frézi Paradis ! Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider ! Lily-Framboise ! Lily-Framboise ! Il y a quelqu'un ? Lily-Framboise ? Une petite seconde, Charlotte aux fraises ! Ah ! Je l'ai trouvée ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver ! C'est Frézi magnifique ! C'est tellement original et tellement beau ! Oh, merci ! C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat ! Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily-Framboise ! Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout ! Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait ! Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant ! Eh bien, clafoutis pralinette en route ! Laissons Lily-Framboise travailler ! Oh ! Ce soir, j'organise une lecture au salon ! J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous ! Oh ! Oui, bien sûr ! Compte sur moi ! Clafoutis ! Voilà ! On faisait une petite pause, Mandarine, Prunelle et moi, juste le temps de reprendre notre souffle, assise bien tranquillement à l'ombre, quand soudain... Nom d'un prenant de pomme pourri ! Il a pris mon sac ! Les guimauves ! Non ! Vite ! Attrape-vous-le ! C'est tout cas ! Mandarine a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves ! Mais ces cascades ont failli même finir ! Heureusement, Prunelle et moi avons réagi au cap de tout ! Et on s'en est sortis toutes les trois, sans une gratinure ! Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves ? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau ! L'amande de Mandarine contre mon sac à dos ! Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande ? Oh ! Allez ! C'est vraiment un oiseau qui vous a retardé ? Non ! C'est faux ! Cerisette a menti pour me couvrir ! La vérité, c'est que tout est de ma faute ! Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolatée ! Comme Mlle Cerisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais ! Dis donc, Prunelle ! Ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Frisinet ? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu ! Oh ! Nom d'un coyote ! J'avais oublié ! Le soleil a dû me taper sur la caboche ! C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis ! Hé les filles, visez-moi ça ! Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon ! Nom d'un serpent azolette ! Oh ! Purée de cactus ! Elle est tombée au fond du canyon ! Bigre, il est profond ! Nous voilà dans un beau pétrin ! Le shérif Frisinet ne va pas être contente ! Il faut la récupérer ! On te suit, Amiga ! Allez, où les cœurs ? Pensez au chocolat chaud ! On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon ! Attention que plus personne ne bouge ! Où est passée cette maudite gourde ? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides ! À vos marques ! Ouais ! Partez ! C'est l'armée Yoko ! Et nous sommes partis ! Oh ! L'émotion procurée par la course ! Le soleil caressant mon visage, le vent dans mes cheveux et la force de mon noble testrier qui sautait avec grâce par-dessus tous les obstacles ! Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Oui, oui ! Et ensuite ? Bergamot et moi, on était très bien partis ! On avait vite devancé tous les autres ! Oh ! Vous étiez déjà en tête ! Tiens ! Quelle surprise ! Non ! Ce n'était pas vraiment une surprise ! Tout semblait se dérouler exactement comme dans les 199 courses précédentes que j'avais gagnées ! Mais alors, tout à coup, au milieu de nulle part et sans crier gare, une série de mauvais tours menaçait de mettre en péril mon éblouissante performance ! Oh ! Bonjour, bande d'amour ! Ça va ce matin ? Pleuette ! J'ai un gros problème ! Oui, enfin, plus qu'un gros problème ! C'est un gros gros problème ! Je dirais même un énorme problème ! Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider ? Oui, bien entendu ! Enfin, je ferais de mon mieux ! Alors, dis-moi, quel est le problème, exactement ? Oh ! C'est que le mot « exactement » est justement, comment dire, à l'origine du problème ! Oui, dire les choses exactement telles qu'elles sont, eh bien, c'est là tout le... Tu vois ? La question que je me pose, c'est... Qu'est-ce qu'on doit dire quand on veut dire quelque chose, mais qu'on ne trouve pas les bons mots pour l'exprimer ? Oh ! Je crois que je comprends ! Voyons, quel genre de choses est-ce que tu cherches à dire ? Eh bien, tu as justement mis le doigt sur un autre problème ! Ce n'est pas le genre de choses que je veux dire, c'est... C'est plutôt ce que je n'ai pas envie de dire ! C'est clair ? Je ne veux pas dire les mots que je suis censée dire, alors je dois trouver d'autres mots... à la place ! Ah ! Je crois que j'ai quelque chose ici qui pourrait t'aider ! Ne bouge pas ! Oh, vraiment ? Alors ça, ce serait formidable ! J'ai l'ouvrage parfait ! Un dictionnaire des synonymes. Cherche un mot dedans et il te donnera une liste de tous les termes qui ont à peu près le même sens, ainsi que tous les mots qui veulent dire le contraire. Oh, bah ça alors ! Quant à cet ouvrage-là, c'est mon fidèle dictionnaire. Il ne me quitte jamais. Il t'explique ce que tous les mots veulent dire. Waouh ! Des pages entières noircies de mots ! Oui, c'est tout à fait incroyable ! Il existe des milliers et des milliers de mots différents ! Tu as toutes les informations utiles, leurs définitions, comment les épeler, les prononcer. Je pourrais passer des heures à le feuilleter ! Oh ! Amuse-toi bien ! Oh, je te remercie mille fois, Bleuette ! Je te les rapporte dès que j'ai fini, promis ! Que dire à propos de la nouvelle création de Frésinette le délice royal d'épices impériales ? Les mots ne peuvent pas exprimer ce que j'en pense. Sa belle couleur intense est d'un raffinement exquis, d'un glamour captivant. L'onctuosité de sa crème pâtissière va simplement au-delà de tout ce que j'ai pu goûter dans ma vie. C'est un véritable nuage de légèreté. Oui, réjouissez-vous, amateurs des desserts. Une bouchée du délice royal d'épices impériales sera assurément, véritablement et sans le moindre doute, une expérience gustative, indubitablement et irréfutablement extraordinaire. Pour résumer, une surprise inattendue et unique pour votre palais. C'était Pomme d'amour qui vous écrit de Frési Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. On dirait qu'elle a adoré ce gâteau. Ouais, on dirait surtout qu'elle a besoin d'un plus gros dictionnaire des synonymes car elle les a tous épuisés. Tiens, bonjour Frésinette. On a des moules à gâteau à beurrer. C'est une avalanche de commandes qui va arriver. Pour le délice royal d'épices impériales ? Oui, encore un article à le jeu de Pomme d'amour. Oh, tant mieux, je suis contente que ça lui ait plu. Et ton allergie, ça passe ? Ça va de mieux en mieux, merci. Les pollinites pourpre auront bientôt fini des chlores, alors je... Excusez-moi. Entreprise culinaire de Frési Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oui ? Oui, c'est bien Frésinette à l'appareil. Oh, eh bien, j'en serais vraiment honorée. Bien entendu, oui, tout à fait, votre majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada